Yo les pangolins, 23ème jour de confinement, 23ème vlog, je viens de me lever, il est 6h du mat' Aujourd'hui la journée va être longue, non pas du tout, pas du tout, je me suis levé à midi Parce que hier soir j'ai fait du montage jusqu'à pas d'heure, et là au moment où je tourne ça, il est déjà 20h C'est la première fois que je commence un tournage de vlog en fin de journée quoi J'annonce, ce vlog va pas être long, comme vous pouvez le voir je suis en train de faire mon jeûne intermittent Banane, Nutella, c'est pas du Nutella, c'est de la noisette sauvage qu'on a ramassé en pleine nature Dans un milieu très hostile, qu'on a broyé, qu'on a fait macérer, bref on en a fait de la pâte à tartiner Quand je dis on, c'est pas moi, c'est les magasins Leclerc Ouais ça va être à la cool aujourd'hui, ça va être à la cool parce que faut vraiment comprendre Que faire un vlog par jour, et un vlog en plus qui dure 20 minutes, ça commence à être prenant Surtout qu'au début du confinement, j'avais l'énergie, j'avais la foug de la jeunesse Donc finalement faire un vlog sur deux semaines, ça va Là, tu vois, on commence les trois semaines Tu vois, c'est un marathon, ça commence à être un peu plus compliqué C'est un peu l'équivalent d'une personne qui est partie trop vite sur un sprint Tu vois ce que je veux dire ? Elle a beaucoup trop, un marathon Elle a une très longue distance à parcourir Et elle est partie beaucoup trop vite Donc forcément, mi-parcours, ça freine, ça ralentit Alors que la personne qui a été un peu plus cool, plus posée, plus tranquille Bon tu vois, finalement, elle va plus loin quoi C'est un peu le lièvre et la tortue C'est magnifique ici, regardez-moi ça Regardez-moi comme c'est mignon comme tout On n'est pas trop bien dans mon bunker sauvage C'est un petit coin de paradis ici Yama Niaou Tu es tellement amoureux de moi qu'il me suit partout quoi Qu'est-ce que tu fais Niaou ? Ça c'est mon tigre de Bengale Oui, ça c'est mon tigre de Bengale Observons sa technique de chasse Et voyons si dans le monde du survivalisme Elle peut nous être utile Alors il se faune dans les herbes Ah, il m'attaque Avant que la nuit tombe Je vais vous montrer comment j'ai avancé sur mon arc Et on va même essayer de le terminer Donc on a toujours notre opinel J'aurais fait l'arc intégralement à l'opinel Ça c'est du boulot les amis Très très bon le boulot pour démarrer des feux Oui, si je vous le dis Si je vous le dis, il faut me croire Voilà l'arc Donc voilà à quoi il ressemble de près Là, on est à la moitié du bâton Il y a une personne qui va donner un bon conseil Parce que l'autre jour, je m'étais un peu fait chier A essayer de calculer combien il y a de distance ici Combien il y a de distance là Et pour essayer de trouver le milieu En fait, il y a une personne qui m'a dit un truc tout bête Tellement bête que je n'y avais pas pensé Quand on veut voir où est le milieu d'un bâton En fait, il suffit de le plier tout simplement Tu le plies et tu remarques où le bâton Voilà, où le bâton a tendance à se... Tu vois, moi je pense que j'aurais dû un peu le remonter un peu plus par là mon milieu Tu plies ton bâton et tu regardes où il a tendance naturellement à se plier Bon, sinon le bâton de près il donne ça Alors ici nous avons donc le milieu Là où je mettrais la meng J'ai bien taillé proprement Enfin proprement, manière de dire J'ai fait tout ça qu'avec un couteau je vous rappelle Au milieu le bois est beaucoup plus épais C'est à dire qu'en fait ici sur les bords C'est de plus en plus fin Voilà, de l'autre côté pareil On voit, c'est même un peu aplati C'est à dire que là en fait c'est aplati sur le dessus Et également aplati sur le dessous En gros c'est un peu comme ma main Vous voyez, il y a une tranche fine sur le côté Et puis plein au dessus, plein au dessous Donc j'ai fait ça en haut de l'arc Et en bas de l'arc Bien que pour l'instant je ne sache pas encore Où est le haut de l'en bas Et alors ce qui est surtout important que j'ai fait hier Mais que vous n'avez pas vu C'est que j'ai fait ça Voilà, au bout de l'arc J'ai préparé l'endroit où nous allons mettre la corde C'est tout simple Je suis venu avec mon couteau faire une marque J'ai bien délimité comme ça Comme si je coupais une tranche de peintre Je fais le tour comme ça Et après je suis venu avec mon pouce Alors je vais le faire parce que je dois continuer à le faire Voilà, je viens retirer des copeaux Quand j'étais petit d'ailleurs j'avais une souris Une souris qui s'appelait copeaux T'es mignon Voilà donc mon but C'est déjà je fais un bout pointu Si jamais j'ai plus de flèche Je pourrais toujours m'en serrer comme une lance Mais ensuite le concept C'est que lorsqu'on va venir enrouler la ficelle Autour de cette forme Elle va se bloquer là Et elle ne va pas riper et descendre en bas Donc il faut vraiment faire si vous voulez Un écart bien marqué Il faut creuser le bois Et du coup pareil De l'autre côté C'est même un peu mieux fait de l'autre côté Voilà ça m'a l'air pas mal là Donc je pense qu'on peut encore le On peut encore le Le diminuer Il faut vraiment qu'au milieu Ce soit bien plus épais sur le côté Limite sur les côtés là Si vous pouvez faire de l'épaisseur D'une latte de lit C'est parfait Mais bon pour cet arc On va imaginer qu'on est dans un cadre Survivaliste Et qu'on n'a pas le temps de faire De l'épaisseur d'une latte de lit Alors moi mon arc aurait Entre guillemets un petit problème Parce qu'en fait vous pouvez remarquer Que vu que j'ai mis un peu de temps à le faire Rappelez vous l'autre jour J'avais fait un feu Et j'avais durci le bois à la flamme Afin de pouvoir redresser un peu Les endroits tordus du bâton Mais depuis il s'est recourbé un peu naturellement Parce que je ne me suis pas occupé immédiatement Alors ici c'est bien droit Mais là on peut voir qu'il a une courbure naturelle Et bien sachez que ça ne va pas pour autant être La courbure à laquelle on va lui donner La forme C'est à dire je ne vais pas mettre la ficelle ici Non bien au contraire Je vais me servir de cette tension Pour le contrarier C'est à dire Le forcer dans l'autre sens Ce qui fait que naturellement L'arc aura tendance à vouloir revenir Dans sa position d'origine Et donc il me donnera plus de puissance Dans mes lancers De plus Ce côté là Est plus fin Que celui-ci Donc si je le plie Dans le sens où il est déjà plié J'ai peur que ça craque le bois En fait Que le bois craque Vous savez quoi On va le faire On va le faire maintenant On va mettre la ficelle maintenant Donc voici un truc ultra important Dans le monde du survivalisme Du buscraft De la survie De tout ce que vous voulez La ficelle La ficelle Fait partie de ce qu'on appelle Les cordages Et c'est l'objet par excellence Ultra important Qui rentre dans la fameuse Liste des 5 C Alors là vous vous dites C'est quoi ces conneries C'est quoi les 5 C La règle des 5 C Je développerai ça Dans une prochaine vidéo Dans un futur vlog Mais globalement C'est une règle Qui permet de savoir Si notre sac de survie Notre kit de survie Est complet Dans ces 5 C On retrouve Les contenants C'est tout ce qui est sac Et qui permet de Porter des choses Sac à dos Même sac plastique La gourde fait partie Par exemple des contenants Nous avons Tout ce qui est coupant Les lames Les machettes La hache Fait aussi partie Des coupants Nous avons après Tous les cordages Tout ce qui est ficelle Corde Sangle Laine Bref Tout ce qui nous permettra De confectionner Des objets Aussi du mobilier Dans ces 5 C On retrouve aussi Tous les couvrants Donc les couvrants C'est tout ce qui est couverture Habits chaud Les bâches Les tapis de sol Bref Tout ce qui couvre Et en dernier C Nous avons Les combustibles Tout ce qui se brûle Ce qui permet de se réchauffer De créer de la lumière De la chaleur C'est une règle Qu'on développera Dans d'autres vlogs Mais aujourd'hui Ce qui nous intéresse C'est donc Le cordage Alors Le but C'est de prendre une corde Mais qui soit Un peu plus courte Que l'arc Parce que vous comprenez bien Qu'il ne faut pas que Il va falloir que cette corde Supporte toute la tension De l'arc D'ailleurs il est même conseillé Que quand vous n'utilisez pas Votre arc De défaire la corde Pour qu'il retrouve sa position Et pas de remettre le cordage Au moment où vous allez chasser Donc là par exemple On va prendre une corde Un peu plus petite Là ça m'a l'air pas mal Allez on va tenter avec ça Donc on va commencer Par un nœud Tout simple Pas un nœud coulant Pas un nœud serré On va pas se faire couler le nœud Très basique Qu'on vient serrer Ici On va même se permettre Un double nœud Grâce à la différence de niveau Qu'on a sculpté ici La corde ne pourra jamais Descendre plus bas Et donc c'est là Qu'entre en jeu La fameuse technique Plier l'arc Vous passez Une jambe par dessus Et l'autre par derrière Et là vous allez venir Faire pression En vous servant de vos jambes Voilà Pour plier l'arc Ouais donc j'ai encore De la marche sur la corde Donc un truc qui va vous faciliter La tâche C'est de préparer la boucle Ici Qui fait que vous avez Juste à la passer Voilà vous voyez J'ai juste fait une boucle basique Comme ça en pliant mon arc Dès que j'arrive au bout Pam je glisse ça là dedans Et après vous verrez Il y a une technique Pour resserrer tout ça Si c'est pas assez serré Donc on se serre de nos jambes Comme levier en fait Et c'est parti Oups Putain ça m'a pété la corde Dis donc Alors Oula il y a la corde Qui a lâché Ce reste de la corde de merde Bon Petit imprévu Ma corde N'est pas suffisamment résistante C'est une bonne nouvelle C'est à dire que la tension de l'arc Est très puissante Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un oistier Parce que c'est parfait pour ça C'est assez souple Tellement puissante Que ma corde ne tient pas Pourtant c'est de la bonne corde En tout cas normal Du coup j'en profite Pour essayer Donc là je me suis un peu éloigné De mon bunker sauvage Et j'en profite pour essayer De vous montrer Où est-ce qu'on peut récupérer De la corde Ou de la ficelle Lorsqu'on en a pas Souvent Près des champs Des agriculteurs Comme ça On peut trouver De la ficelle bleue Industrielle La ficelle en nylon Regardez Franchement Franchement Comme quoi C'est à ça qu'on reconnait Les vrais campagnards C'est exactement Ce que je cherche C'est exactement Dans la vie les amis Je vais vous expliquer un truc Il suffit de demander les choses Et vous les obtenez Regardez Et quand bien même Là j'en ai une J'en ai une encore mieux ici Qui est encore plus épaisse Alors regardez J'ai même pas besoin De la couper de l'arbre J'en ai une par terre là J'ai une corde par terre J'ai la corde bleue Nickel Salut Je viens juste vous piquer la corde Elles sont pas peureuses ces vaches D'habitude c'est un peu peureux Ça va toi ? Vous êtes bien là vous Vous êtes en autonomie Avec une petite baignoire Oh trop mignonne Et là on a le mâle Le taureau Vous rendez ma journée un peu mieux Vous savez Nickel J'en ai même plus que ce qu'il me faut Merci les amis Donc je tiens à rassurer Tous ceux qui me diraient Oui c'est pas gentil T'as volé un agriculteur J'ai pas volé un agriculteur Ne vous inquiétez pas Je passe tous les jours ici Ça c'est la route Qui mène précisément A mon bunker sauvage C'était per terre On a roulé dessus Bref C'est pas quelque chose Qui est utilisé Et vu tout le stock Qui était suspendu dans l'arbre Rassurez vous Il y aura assez de cordes Puis on est en mode survie là On est pas en mode Sentimental les amis Là on est pas en mode Est-ce que mon voisin Aura assez de cordes Non Là il faut survivre Nous on a la dalle Dans 3 semaines La faim nous tuera Donc là On fabrique un arc Oui il y en a encore là Ça les amis Ça peut vous sembler con Comme truc de survivaliste Mais je vous jure Que de la corde Maintenant que je vous ai dit ça Vous allez en repérer partout La corde on en repère partout En ce moment Vu que je suis dans un mode survivaliste Je vois de la bouffe partout Déjà regardez Au pied de cet arbre Plein d'orties On pourrait faire des soupes Des steaks Des galettes Des crêpes De la pâte Bref avec les orties On peut faire tout ce qu'on veut Donc voyez c'est pas mal De faire du repérage comme ça Où est-ce que poussent les orties Mais rassurez vous Les orties on en trouve toujours Ça pousse assez facilement A côté en plus J'ai mes pissenlits Donc pour faire mon miel de pissenlits Ou mes salades Je vous renvoie au vlog précédent Pour voir tout ça Ici on a un chat Ça c'est la protéine Donc au pied de l'arbre Les orties Et accrochez sur ce dernier Voilà Ce genre de champignon Alors je vais pas vous dire Qu'ils sont comestibles Tout ce que je peux vous dire C'est ça C'est un champignon Qui a donné le nom de l'amadou Et qui est tout simplement Un très bon combustible Pour démarrer des feux Voilà Il suffit de poser les yeux La nature nous offre tout Comme là regardez A quelques mètres de tout ça Regardez ce qu'il y a ici Des roseaux Qu'est-ce qu'on peut faire avec des roseaux Vous n'imaginez pas Tout ce qu'on peut faire avec des roseaux Ça vu qu'on est en train de faire un arc On peut faire de superbes flèches On peut fabriquer des choses Exceptionnelles avec des roseaux Donc pour l'instant Pour ce soir Je vais pas y toucher Mais voilà On sait qu'on a un stock de flèches Quasi illimité Juste ici Allez la nuit tombe Faut pas trop que je traîne On retourne à notre arc L'eau de ficelle On va partir sur la bleue C'est exactement celle qu'il me fallait Allez on fait un joli raccord ici Tac J'aurais préféré l'eau de ficelle Qui est beaucoup plus jolie Il faut penser à la partie esthétique On appelle ça l'artisanat Mais bon là dans un cadre de survie La partie surtout qui nous intéresse C'est un cadre pratique D'abord penser praticité Ensuite on verra pour ce qui est de l'esthétisme Putain c'est fissuré Donc voilà au bout j'ai fait un anneau comme ça De l'autre côté Même chose Une boucle La mauvaise nouvelle C'est que mon bâton est trop fin Je le savais honnêtement je le savais Du coup voilà ce qui s'est passé En tendant mon arc Ça me l'a pété ici quoi Parce que mon bâton Mon bout de bois est beaucoup trop fin La tension Là le son est vraiment bien Je sens que c'est bien tendu là Si seulement là ça n'avait pas pété Ça aurait été parfait Le bâton que j'avais pris de base Trop fin Ça tombe bien Parce que vu que j'avais prévu le truc J'ai été chercher une branche De noisetier Beaucoup plus épaisse Parce que vous voyez la différence Et je pense que celle là On fera un arc Beaucoup plus résistant Beaucoup plus costaud En tout cas on va pas terminer sur un échec On va pas terminer sur un échec ce soir Il est hors de question On va au moins faire un lancé Pour le fun On va fabriquer une flèche rapido De ce bout là On va dire qu'on a un semblant de flèche ici On va faire un bout pointu Et si ça marche Avec cet arc pété Et avec cette flèche Même pas droite C'est que c'est déjà pas mal Là c'est bien pointu au bout Allez hop On fait une encoche A l'arrière Pour y mettre la ficelle La corde Ah vous voyez plus rien Il fait trop sombre là Oh je sens que ça règle pas mal ça Yes Ok On a une première arme de lancé Bon bah j'aurais fait un lancé avec mon arc Un putain De lancé Trois semaines que j'y suis Bon dans la prochaine vidéo Je vous apprendrai à faire du feu Avec votre arc Oh les amis Aujourd'hui j'ai pas mal traîné dehors J'étais pas beaucoup chez moi J'étais dans la forêt Bon bref Et là je viens de rentrer Qu'est-ce que je découvre ? Père Noël est passé Père Noël est passé Qu'est-ce que c'est que ça les amis ? On va découvrir tout ça ensemble C'est le voisin qui est passé Il m'a amené Regardez Yes Ça c'est une race d'asperges Ouais j'en ai plein J'ai des asperges Ah Yes Du persil Des feuilles de chou Pour la soupe Putain mais j'en ai pas qu'un peu J'avais même pas fini Il m'a ramené Des oeufs Des oeufs de poule Et pour les mauvaises langues Qui disent Oui c'est ton voisin Qui t'a voulu tes poules Non non c'est pas mon voisin Il a 100% ma confiance On se connait Dans les petits Dans les campagnes On se connait Et après il m'a amené Des boîtes vides Ah yes Ça il m'a amené des bocaux Que je lui avais demandé Parce que j'aimerais faire Mes conserves moi-même L'autre jour j'ai acheté Des élastiques oranges Là pour faire les Ah ouais Ça j'adore ce genre de peau C'est nickel ça Ça faut que je les lave Je vais pouvoir faire Mes propres conserves Sur la liste Et putain il m'a directement Amener des trucs de pâté quoi Mais sans le pâté Eric Ah ouais Putain plein de trucs Là je vais pas le garder Sympa Sympa Bon bah Je savais pas quoi cuisiner ce soir Je crois qu'on va partir Sur une petite soupe C'est parti pour un tuto cuisine Posez la casserole Vous mettez le feu à fond On rajoute de l'huile d'olive On vient prendre un oignon du jardin Que aussi le voisin m'a donné La planche à découper Qui amène une bonne odeur Et du bon goût Dans tous les... J'en mets quasiment partout en fait Dès l'instant que je cuisine L'oignon c'est un peu la base quoi Allez tout ça Dans la casserole C'est parti pour deux patates Également du jardin Alors dans mon bunker sauvage J'ai presque tout pour être autonome Mais j'ai pas d'économe Et en plus ça rime Donc on fait ça à l'ancienne On vire tout ça Alors les patates Faut pas trop en mettre Parce que ça empêche Que la soupe se garde longtemps Même au frigo Allez on fout ça dans la poêle Tout ça au compost Également du jardin Chaque fois que je coupe une carotte Comme ça J'imagine que c'est une bite Et je me dis Oula ça ferait mal De se faire couper le bout Comme ça Et à chaque fois je rigole quoi Ça me fait rire Parce que moi Quand tu dis le mot bite Ça me fait marrer Vous savez maintenant Quoi marquer Dans les commentaires On va peut-être remuer Parce que ça va commencer A cramer aussi Après il faut savoir Que quand les légumes Sont bio Il n'y a pas besoin De les éplucher Par logique En plus il paraît Que c'est dans la peau Qu'il y a le meilleur Je dégrossis un peu Mais je cherche pas A avoir la perfection Donc là vous voyez C'est en train de cuire Tout ça La petite astuce De ma maman C'est de rajouter Un petit bouillon Bouillon cube Voilà Bouillon de volaille Bouillon de bœuf Bouillon de ce que vous voulez Bouillon de légumes Voilà Et vous les fritez dans l'eau Ça ça va vous apporter Tous les Et j'ai la caméra Qui se casse la gueule Regardez moi ça Nickel Donc là j'ai effrité Le bouillon Non il n'y a plus qu'à attendre Que ça boue Que ça mijote Et on va rajouter Immédiatement Les feuilles de chou Déjà je vais utiliser Les vieilles feuilles de chou Que je ne mettais pas Que j'avais pas utilisé La dernière fois Elles ont séché Et moi j'aime pas gâcher On est dans un mode survie Alors on ne gâche pas La nourriture J'espère qu'il n'y a pas Un pangolin caché dessus Celle là On ne sait pas pourquoi Elle n'a pas séché Une bonne soupe aux choux Façon Louis de finesse Après on va se boire Un petit verre de rouge Et puis voilà On sera bien Tiens Référence culturelle de la journée La soupe aux choux Mais je crois que je n'ai pas besoin De vous le dire Que c'est un des meilleurs films français Avec les visiteurs Matez la soupe aux choux Le glaude Ceux qui ne l'ont pas vu là Allez-y C'est une critique De notre société actuelle Un refus de la modernité Quand on pense la soupe aux choux Vous pensez tous A un extraterrestre Et à Louis de finesse Qui pète Et avec le glaude Et du vin rouge Mais ça va au-delà de ça C'est une critique De la modernité De notre société Qui se barre en couille C'est des gens Qui veulent rester Dans des vraies valeurs Bref La soupe aux choux Est un magnifique film Avec plusieurs lectures Plusieurs sens de compréhension Vous invite vraiment A le revoir On va rajouter du persil Vous dites persil Ou persil vous ? Moi je dis persil Ça c'est très riche Ça c'est plein de vitamines Bonne énergie Ah si seulement mes parents étaient là Seulement ma mère me voyait faire cette soupe Elle serait fière de moi Petite pensée pour eux Donc maintenant On va bien laisser mijoter tout ça Je vais mettre à feu moyen Pas extrêmement fort Voilà par ici Là il y a une bonne odeur Qui se dégage dans tout le bunker sauvage Et ça commence par là le repas Ça sent très bon Ayant peur d'avoir rien d'intéressant A raconter dans ce vlog Je me suis mis à filmer Ma préparation de soupe Je sais pas si ça vous intéresse Mais je comprends mieux maintenant Pourquoi sur internet Il y a beaucoup de gens Qui n'ont pas grand chose à dire Et qui font souvent des vidéos dégustation Ou préparation de repas En fait quand tu sais pas quoi dire Mais que t'as quand même envie de filmer Quand t'as pas de sujet C'est vrai que tout ce qui concerne la bouffe C'est un truc qui nous unit tous quoi Genre le repas c'est universel quoi Ça concerne tout le monde Je vous dis Je vais vraiment finir par faire des vidéos dégustation Dans ces vlogs Il n'y aura plus rien quoi Bref j'espère que ça vous plaît en tout cas Mes petites recettes de grand-mère Parce que le surévalisme c'est ça Retrouver les mouvements Et les traditions d'antan En tout cas j'espère que le vlog d'aujourd'hui Vous a plu Oh mais j'y pense Attends mais j'ai un pain moi Que j'avais lancé ce matin Il en est où lui Oh nickel Ouais Carrément 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 Ah il a vraiment Il a vraiment bien pris là Hum je vais me régaler Du bon pain Franchement Il manquait plus qu'une femme Et ça serait au top Et là le confinement Il aurait quand même Une autre saveur Parce que bon Le gel de lin Le gel de lin C'est bien C'est bien sympa de se lustrer la bite Mais Si la personne pour regarder A quel point elle brille Allez je m'arrête ici J'ai dit assez de conneries Pour la journée Je vous donne rendez-vous Demain soir ici Sur cette chaîne YouTube Bunker Sauvage C'était Céleste Grant On reste en contact Tant qu'il y a du réseau Allez ciao Oh je sens que ça va devenir Mon nouveau truc De poser la caméra là Tous les soirs Et de rallonger le vlog Avec un petit discours Comme ça Face cam Eh à la vôtre Ma soupe a fini de mijoter On va pouvoir La déguster Non je voulais juste vous rappeler Que là Moi je suis en train de tourner ça On est le mardi Mais vous vous allez le voir Le mercredi Oui parce que les vlogs Ont un petit jour de décalage Et qui dit mercredi Dit web série Oui les amis Je le rappelle Pour ceux qui me découvrent Parce qu'il y a plein de nouveaux abonnés Qui arrivent Donc à chaque fois Je suis obligé de me répéter Donc désolé pour les anciens abonnés Mais bon Du coup c'est pour vous rappeler Que j'ai une seconde chaîne YouTube Qui s'appelle Céleste Grant C'est une chaîne YouTube Sur laquelle je fais Des courts métrages Des web séries Des reportages Bref c'est le côté Réalisateur Artiste Plasticien Vidéaste Performeur Bref Mettez tous les noms Qui sont classe là dedans Lien de cette chaîne en description Ou alors elle s'affiche quelque part là haut Céleste Grant Sur cette chaîne Il y a des courts métrages de science fiction Des films d'horreur Il y a des trucs Et bon bref En ce moment Je suis en train de diffuser Pendant la période du confinement là Une web série Que j'ai tourné C'est deux flics Qui font des enquêtes paranormales C'est une web série humoristique Et je sors deux épisodes par semaine Un le dimanche Et un le mercredi Donc si je vous dis ça C'est parce que là Vous êtes en train de regarder cette vidéo Le mercredi Ça veut dire que si vous allez sur cette chaîne Vous avez une petite web série Qui vous attend Avec de l'humour De l'humour comme on aime Donc allez voir ça Je compte sur vous Abonnez vous La cloche tout ci tout ça Et voilà c'est tout Je vais continuer à picoler tout seul Ce soir j'ai pas rentré mon chat Il est dehors Voilà c'est tout J'ai rien de plus à dire Vous voulez un tour de magie Avant de partir ? Bon voyez mon pouce ici Hop Abonnez vous Sous-titrage ST' 501 Merci.